Salut à tous. Alors on vit en Guadeloupe, sous les cocotiers de la République. Le soleil brille et l'eau ne coule toujours pas au robinet. Dix jours après le reportage de France 2, rien n'a changé. Les coupures d'eau continuent et les politiques ne s'intéressent toujours pas au problème. Les harceleurs de tout poil sont toujours protégés par l'Institution Éducation Nationale. La culture du viol est toujours présente dans l'Académie de Guadeloupe. Petite revue de presse de la semaine. Alors lundi, la rectrice a mis en place le port du masque pour les élèves dans le premier degré. Malgré la pauvreté sur notre territoire, malgré l'inutilité de ce dispositif pour des élèves qui sont de toute façon trop petits. Malgré le fait que nous n'ayons pas d'eau, pas de savon, pas de gel hydroalcoolique dans les écoles. La rectrice a décidé de punir les petits Guadeloupéens parce que ces vilains ont fait le choix de défiler pour le carnaval. C'est en tout cas ce que pensent les parents d'élèves furieux. Si la situation sanitaire se dégrade, c'est parce que notre archipel a vu se déverser depuis Noël des milliers de touristes et les Guadeloupéens n'y peuvent rien. Dans la plus pure démagogie qui les caractérise, les hommes politiques de Guadeloupe, dont certains ont voté la loi à l'Assemblée nationale, sont montés au créneau comme un seul homme. Quand on sait les toits pitoyables dans lesquels ils laissent les locaux dont ils sont responsables, on se dit qu'ils se moquent vraiment du monde. Clientélisme, quand il nous tient. Mardi matin, trois heures de réunion sur les lignes directrices de gestion. La suite. Après trois heures de bavardage lundi, les compétences de la DRRH sont mises à rude épreuve. Tout ça pour arriver à recopier sans trop de fautes le texte ministériel. Des dizaines de pages autant plus inutiles qu'avec la disparition du paritarisme, le contrôle des opérations de gestion des personnels est impossible. Mercredi et jeudi, blocage de la Guadeloupe par les barrages, par les petits patrons du BTP et des transports. La rectrice organise une visioconférence pour détruire l'éducation prioritaire embryonnaire de notre académie via la contractualisation et les expérimentations de CLAS. Comme la Guadeloupe ne fait pas partie du dispositif expérimental du ministère, la rectrice, pour se faire mousser au ministère toujours, doit prendre les moyens aux autres établissements déjà réduits à la portion congrue. La FSU boycotte cette entourloupe. De nombreux établissements scolaires sont fermés. Les petits chefs aigris ou en mal de reconnaissance se réveillent pour faire du zèle. Dans le premier degré, on demande aux collègues qui ont les pires difficultés pour se déplacer de rejoindre illégalement des établissements de repli. Dans les collèges, ayant visiblement des difficultés de compréhension de la circulaire sur la crise sanitaire, les chefs d'établissement tentent de faire appliquer une continuité pédagogique qui n'existe pas dans ces conditions. En effet, la continuité pédagogique n'existe que dans le cadre du contexte sanitaire du Covid. Un blocage par des gens du BTP n'a strictement rien à voir avec cela. Jeudi, nouvelle réunion en visioconférence sur les ressources humaines. 20 pages indigestes de copier-coller, pris ça et là. Un calendrier d'application sur deux ans de dispositifs qui existent partout depuis des décennies. Et un petit paragraphe de 4 lignes sur le harcèlement dont le mot n'a qu'une occurrence sur tout le document. Soyez rassurés, ce sont les chefs d'établissement qui doivent gérer les conflits de proximité. Si vous avez un problème avec un chef, il va immédiatement se remettre en cause comme vous pouvez l'imaginer. Pas une virgule n'a changé malgré les demandes multiples de la FSU. Nous avons fini par quitter la réunion tant le dialogue était impossible. Nouvelle visioconférence le soir avec la rectrice, sur les masques. Elle obéit servilement aux consignes ministériels, quitte à violer le principe constitutionnel de l'obligation de scolarité. Vendredi, pour terminer la semaine en beauté, les barrages sont levés et les enseignants touchent la mirifique prime d'informatique d'un peu plus de 150 euros. Alors collègues, vous choisissez quoi ? Trois mois d'internet ? Un écran tout neuf ? Sept tapis de souris originaux ? Des verres pour bloquer la lumière bleue des écrans ? Bon week-end, les parents se mobilisent ce jour samedi. Prenons des forces pour le 6 mars.